Bienvenue dans cette Minute utile du musicien, aujourd'hui, enfin du mélomane, aujourd'hui je vais vous parler d'une jeune femme, une très jeune femme qui a moins de 30 ans. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, il y a un petit peu de vent, je me suis mis à l'abri, mais ici ça a l'air d'aller, enfin bon, c'est toujours un peu... Je voudrais vous parler d'une jeune fille qui a moins de 30 ans, fait des super chansons, a une super voix, joue d'enfer de la guitare pour s'accompagner, et ce qui est plus étrange et plus rare, à mon avis, et plus précieux encore, c'est qu'elle n'en fait pas des tonnes, c'est-à-dire que souvent quand on est jeune, on a envie de montrer, il y a une espèce de souci de la démonstration où il faut se faire une place. Et cette jeune femme a une espèce de... ah, comment dire... de sagesse et de maturité en ce qui concerne la performance, parce qu'en fait elle fait des petites choses au niveau des vibes, elle n'en fait pas des masses alors qu'elle sait très bien faire. Cette jeune femme, c'est Lian Lahavas, L-I-A-2-N-E, plus loin là, plus loin Havas, H-A-V-A-S. Ce que j'aime beaucoup chez cette jeune femme, c'est qu'il y a une espèce de maturité du peu, c'est-à-dire que je suis capable de faire peu pour que les gens viennent à moi. Je vous avais déjà parlé de ça, on en reparlera, mais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de faire de la musique, et on peut varier nous-mêmes au sein d'un même concert avec ces différentes attitudes, mais il y a une attitude qui est très intéressante souvent, c'est de jouer avec moins de choses, moins fort, de façon plus... un peu comme si tu chuchotais à l'oreille d'un petit enfant. Et ça, ça a pour objectif, mais aussi pour résultat, de faire amener le public à toi. C'est-à-dire que d'un seul coup, le public rentre dans une espèce de communion avec toi, parce qu'il rentre dans ton intérieur. Tu ne fractures pas sa porte, tu le fais sortir de sa maisonnée. Tu vois la différence ? Et cette fille, elle le fait super bien. Alors c'est une fille qui a diverses origines par ses parents. Elle a 30 balais, elle a dû naître en 1990 ou 9 ou 8 ou 11, un truc comme ça, vraiment à 30 balais. Elle évolue dans un milieu, un style qui est un peu folk, pop, soul, jazz, parce que la fille où je la trouve la plus intéressante, cette Liane, la Havas, c'est quand elle s'accompagne seule avec sa guitare. Et là, franchement, je trouve que c'est un bijou. Autant... alors elle a un groupe, hein... Oh le soleil, yes ! Elle a un groupe, hein, donc il y a des... Vous pouvez la voir jouer, il y a un live afropunk festival sur YouTube où on la voit commencer toute seule avec une foule immense et elle est toute seule sur la scène et elle commence et elle les laisse venir. C'est ça que j'appelle, laisse-les venir. Elle commence tranquillement et il n'y a pas un bruit. Alors que c'est des festivals de musique actuelle, souvent il y a quand même un peu de... Alors voilà, il faut envoyer le steak, quoi. Et bien là, non, elle fait ce qu'elle a à faire. Et après, elle est rejointe par un groupe qui joue très bien. Moi, je suis moins fan de cette partie-là puisque je la trouve moins intéressante dans cette partie-là. Mais c'est quand même vachement bien. Mais pour moi, c'est beaucoup plus intéressant quand elle est seule avec sa guitare. Quand elle est seule avec sa guitare, vous pouvez aller voir à Teeny Desk. C'est une espèce de... C'est des petits lives de plein de gens hyper connus, hyper jazz, hyper blues, hyper rock, hyper fun, mais plutôt acoustiques et dans une espèce de bibliothèque. Teeny Desk, je vous le mets là. Et c'est vraiment... Elle fait ça avec un piano, enfin un pianiste, qui a une façon de se fondre dans la... Il y a un morceau, le deuxième morceau qui fond dans ce truc-là. Elle joue de la guitare en arpège et puis lui, il se fond dans le son de la guitare. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas en train de jouer une autre partie. Il fait comme s'il complétait le timbre de la guitare par le piano. C'est vachement bien. Le premier morceau, c'est lui qui tient le groove. C'est hyper simple et plein de vide. Et elle, ce que j'aime beaucoup, c'est sa capacité à créer du vide. Il y a une choriste. Et ce qui est très étrange avec cette performance et très beau, c'est qu'en fait, tu te dis, elle a bien pensé à qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est suffisant. À un moment, il y a un piano, une guitare et deux voix. Et tu te dis, mais j'ai tout l'orchestre là. Tu ne manques pas de batterie, tu ne manques pas de basse, ça groove d'enfer, etc. Elle a un super groove. Elle a un jeu de main droite un peu particulier, comme ça, où elle tape toujours. Elle fait plein de petites ghost notes en tapant sur les cordes. Ce n'est pas virtuose, mais elle a un sens de l'harmonie sympa, on va dire, sans être des trucs de malade. Mais d'un seul coup, quand elle joue avec une guitare jazz et elle qui chante, quand elle reprend « Say a little prayer » qui a été chanté par Aretha Franklin, qu'on connaît tous par Aretha Franklin, quand elle le reprend, elle, toute seule à la guitare, il y a des trous partout. Elle enlève tout ce qui n'est pas nécessaire et elle est juste ce qu'il faut pour la classe. Cette jeune femme, cette gamine, vraiment, elle est jeune, elle a la classe internationale, vraiment la grosse classe. Il y a des petits côtés « let back » évidemment, qui viennent de la « soul » et un petit côté bluesy, jazzy aussi, qu'on pouvait retrouver chez Amy Winehouse. On fera une minute sur elle parce que je suis un fan absolu d'Amy Winehouse. Mais là, je retrouve ce même talent, c'est-à-dire une espèce de confiance, une espèce de confiance tranquille. On fait peu et on fait le nécessaire. Alors, c'est une fille qui a fait déjà, je crois, deux ou plus d'albums, je ne sais pas, en tout cas, il y en a à partir de 2010, 12, 15, je ne sais pas, il y en a un qui s'appelle « is good enough », un truc comme ça. Il y a un autre qui s'appelle « blood », le sang. Mais vous allez pouvoir aller voir plein de performances d'elle, plein de petits morceaux, des petits clips, des choses. il y a un autre truc qui s'appelle « midnight sofa London », un truc comme ça, où on la voit jouer dans un appart. C'est vraiment des petites conditions, aller dans un petit appart. Et puis, elle chante, toute seule avec sa guitare jazz. C'est vraiment très, très bien. C'est la classe, vraiment la classe absolue. Et puis, à la fin, le public, il doit être 40, il n'y a personne dans ce truc, reprenne en cœur avec elle. Et c'est classe. C'est vraiment très, très classe. Moi, j'aime beaucoup sa voix parce qu'elle a une espèce de précision comme ça dans l'émotion. Et c'est jamais dans la démonstration, jamais, jamais, jamais. Et c'est toujours très pesé. C'est-à-dire que dès qu'elle fait un truc un tout petit peu virtuose, on se dit « waouh, ça chante juste après », elle fait un truc simple où la note s'arrête sur les chaussettes, comme ça. Elle s'accompagne d'enfer et voix guitare, franchement, en ce moment, elle cartonne. Je trouve vraiment que ça fait un bien fou, 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 fou. Elle a des façons un petit peu spéciales de jouer. Souvent, sur un accord, elle vibre une note, une seule, ou deux. Elle ne vibre pas la basse, puis elle vibre les aigus. Elle fait ça assez souvent. Il y a vraiment des très belles choses au niveau de comment elle s'accompagne. Les choix de renversement, ils sont vachement sympas. Elle fait des petits changements de basse dont on n'a pas l'habitude. Habituellement, les gens se font un peu moins chier que ça. Je trouve que c'est bien. Ça sent la culture. C'est quelqu'un de cultivé. Elle est issue d'une famille de musiciens. Ça n'a rien à voir. Il y a plein de gens qui ne sont pas issus d'une famille de musiciens et qui sont des stars. Ils sont vraiment des gens majeurs dans l'histoire de la musique. Mais elle, on sent qu'elle a de la culture. On sent qu'elle a écouté les disques à papa méchamment. Bon, allez écouter tout ce que vous trouverez de Liane La Havas. Moi, je suis tombé amoureux de cette jeune fille qui, je trouve, fait... Il y a des fleurs ici. Qui fait vraiment un très bon travail. Et j'espère qu'elle continuera à bosser de façon aussi intelligente et aussi mature. Qu'elle ne sera pas rattrapée par un système quelconque qui la dévoie de son chemin. Mais voilà, je trouve qu'elle promet terriblement. N'hésitez pas à télécharger tous les trucs gratuits. Vous savez que c'est fait pour vous. Il y en a des centaines de pages de PDF pour que vous puissiez suivre toutes les vidéos sur le blues, sur le jazz, pour les grands débutants, pour les gens qui ont des problèmes de rythme, pour les gens qui ont des problèmes pour entendre, tout un tas de trucs. Vous avez des playlists qui servent à ça. Vous allez dans les playlists, vous tapez dans les vidéos qui vous plaisent. Il y en a plus de 400 et quelques maintenant sur YouTube. Mais il y en a aussi dans votre espace de ressources gratuites. Pour ça, vous cliquez sur le plus en dessous de la vidéo. Ça vous déroule la description. Dans la description, il y a deux liens. Le deuxième, c'est un lien pour vous inscrire à tous les trucs gratos. Vous pouvez rester à vie inscrit à ces trucs gratuits. Ils sont pour vous. J'en rajoute toutes les semaines. Je complète au moins ou je rajoute des nouveaux PDF trois fois par semaine. Il y a cinq nouvelles vidéos sur YouTube. Donc cliquez sur la cloche pour être sûr d'être prévenu. Et puis, vous avez juste à ouvrir vos mails quand je vous envoie un petit mail. Généralement, c'est une fois par semaine. Souvent, le samedi, je vous envoie un petit mail. Ça vous donne droit à une autre petite vidéo qui n'est pas sur YouTube. Ça vous donne un PDF en avance. Ça vous annonce une nouvelle formation. Ça vous annonce les dates de stage. Sinon, vous ne saurez jamais les dates de stage. Parce qu'ils sont pleins bien avant d'être annoncés sur Internet. Je ne les annonce pas. Puisque les gens qui sont inscrits à ces ressources et qui reçoivent les mails suffisent largement pour remplir ces stages. Ce sont des stages à huit personnes max. Donc, c'est vite plein. Mais j'aime ça, faire de la qualité avec peu de gens. Moi, c'est comme ça que je suis bon. Je ne suis pas bon devant 200 personnes en train de faire le mariole. J'ai besoin d'avoir huit personnes maxi. Même dix, pour moi, c'est trop. Voilà. Le truc, c'est que vous pouvez aussi accéder dans la description. Pareil, il y a un deuxième lien. Et là, c'est vers la biomécanique que ça vous envoie. La biomécanique du guitariste. Si vous ne savez pas ce que c'est, peut-être que ça peut vous changer la vie. Ça vient de changer depuis un mois. Là, à l'heure où je fais la vidéo, cette formation est sortie il y a un mois. Il y a des gens qui sont professionnels, qui sont profs, à qui ça a changé la vie. Ils se sont dit, je commence à avoir des problèmes de douleur, de crispation, des problèmes pour trouver des solutions pour mes élèves, des problèmes de rapidité sur des trucs, des trucs auxquels on ne pense pas. C'est normal parce qu'il y a des raisons biomécaniques. La biomécanique, c'est tous les angles de votre corps par rapport à la guitare et comment faire pour optimiser vos performances et votre confort, donc votre santé. J'ai aussi des gens totalement débutants qui ont trois semaines de guitare, qui ont pris cette formation pour être sûr de ne pas partir avec des défauts. Et leur prof, il hallucine complètement. Bye-bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501